Mais, j'aimerais vous dire mes frères et sœurs, ce n'est pas facile d'être un père. Ce n'est pas facile d'être un père. Être un père est difficile. Et Jacob est un exemple de cela. Jacob avait des problèmes avec Dieu. Il avait des problèmes avec son beau-père. Il avait des problèmes avec son grand frère. Il avait des problèmes avec sa femme qui n'avait pas d'enfant. Il avait des problèmes avec tout le monde. Les enfants viennent auprès de toi. Ils te disent leurs problèmes. Ta femme, quand elle a des problèmes, elle vient te les dire. Mais toi, quand tu as des problèmes, tu vas voir qui. Les hommes sont parmi les personnes les plus seules de la terre, mais souvent, on ne le sait pas. Quand ton enfant a des faiblesses, il te dit, papa, j'ai telle faiblesse. Quand ta femme a des faiblesses, elle te dit, mais des fois toi-même, tu n'as rien à dire à personne. Ce n'est pas facile d'être un père. Chères femmes, vous qui êtes là, ayez des fois compassion de vos maris. Ce n'est pas facile d'être un père. Chers enfants, ayez compassion de vos parents. Ce n'est pas facile d'être un père. Ce n'est pas facile. Vous savez, quand j'ai fini d'étudier à l'école Massamba et que j'ai grandi, je me suis posé la question. Comment mon père faisait pour payer toutes nos études? Avec sa situation, comment il arrivait à payer l'école pour ses six enfants? C'est dans l'âge qu'on était à cinq. Comment il faisait? Comment il faisait? Être père, c'est très difficile. Et certains hommes craquent et ne peuvent le dire. Ils craquent. Ils regardent les enfants n'ont pas mangé. Il ne sait pas comment il va payer le loyer. Lui-même se sent malade. Il ne sait pas demander. Et sa femme lui demande. Les enfants demandent. Certains hommes, ils sortent, ils se promènent, ils se promènent, ils ne veulent pas rentrer à la maison. Parce que qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il va ramener? Et tu vois un père sur la route en train de parler lui-même, de parler, de parler, de parler. C'est rare de trouver une maman qui parle. Ce n'est pas facile d'être un père. Ce n'est pas facile. Tu t'occupes de tout le monde, mais personne ne s'occupe de toi. Et des fois même, quand on tombe sur une femme qui est tellement dure, Elle est tout le temps mode, tu es le mari, tu dois, tu dois. Elle oublie que tu es un homme. C'est quand Jacob a dit, suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Mon frère veut me tuer déjà. La banque veut me tuer. Tu as des problèmes avec moi, il m'appelle Jacob. Suis-je Dieu? Et ses enfants, ils prennent l'enfant préféré. Ils le vendent. Jacob avait des problèmes. Des sérieux problèmes. Ce n'est pas facile d'être un père. Aujourd'hui, en ayant compris cela des fois, je me répands d'avoir été trop dur avec mon père. Trop dur. Je me répands. Et j'imagine ce qu'ils pouvaient vivre. Moi, je n'ai que trois enfants. Il y en a sept. Arrêtez d'être trop dur avec vos pères. Arrêtez d'être trop dur avec vos maris. Vous allez remarquer qu'il y a plus d'AVC des hommes que des femmes. Beaucoup d'hommes meurent avant leur femme. C'est à cause du stress. À cause du stress. Vous tous, vous dormez. Lui, il ne dort pas. Il est en train de regarder le plafond. Je vais faire comment pour payer la maison ? Je vais faire comment pour envoyer les enfants à l'école ? Je vais faire comment ? Et pendant, même ici en Afrique, il y a aussi sa famille qui lui demande des choses. La belle famille demande, sa propre famille, comment je vais faire, comment je vais faire. Il dort deux heures du temps. Et il se réveille. Il n'a pas mangé. Il doit aller chercher. Et des fois, quand il ramène, on ne lui dit pas merci. On lui dit, c'est peu. Tu ne ramènes que ça ? Moi, je vais aller au marché avec mille francs. Mais il ne sait pas comment tu as eu les mille francs. C'est pourquoi, papa, arrêtez d'être des magiciens. Dites à vos femmes comment vous attrapez l'argent. Dites à vos femmes comment vous attrapez l'argent. Ne faites pas la magie. Il se bat, il met du riz sur la table. Les enfants mangent en murmurant. Seulement du riz. Seulement du riz. Mais tu sais comment il a eu le riz ? Comment il a eu le riz ? J'ai vu des pères entrer dans mon bureau. Tu sens pour te parler de son problème. Il prend son orgueil d'homme. Il le tue. Il le met de côté. Il pense à ses enfants, à sa femme. Oui, oui, oui. Il te dit, mais tu sens. Il a accepté. Il a accepté de mettre de côté son orgueil. Ce n'est pas facile d'être un orgueil. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci aux hommes. Étant donné que tout le monde vient auprès de vous. Vous, vous allez auprès de qui ? Il y a le Père Céleste. Il y a le Père Céleste. Devant qui vous pouvez être des enfants ? Devant qui vous pouvez être des enfants ? Car lorsque tout le monde t'appelle Père, tu dois aussi trouver quelqu'un que tu vas appeler Papa. 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 C'est pourquoi Jésus-Christ priait. C'est pourquoi Jacob priait. Et il a lutté contre Dieu jusqu'à ce que Jacob était transformé en Israël. Papa, lutte. Lutte dans la prière. Quand tout le monde t'amène ses problèmes, toi aussi amène tes problèmes auprès de Dieu. Jeune, prie, cherche Dieu. Prie, pleure. Car devant le Père, tu as le droit de pleurer. Devant le Père, tu as le droit d'être faible. Devant le Père, tu as le droit de te manifester tel que tu es. Un Père doit être un homme de prière, sinon tu vas craquer.